Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Murder Party, drame radiophonique de Janine Rellambert d'après le roman de M. Henri Bordeaux de l'Académie française. Avec par ordre d'entrée en onde Louis Arbessier, Jeanne Dorival, Martine Sarcet, Marthe Mercadier, Jean-Pierre Litouac, Claude Dacet, Jean Ozen, Nicolas Amato, Gaëtan Jor, Raymond Pellissier, Jacqueline Auclair, Jacqueline Rivière, Jean-Jacques Stille. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Francis Granal et André Renaud Bruitage Robert Montfrain Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Ah ! Ah, Etel, vous êtes là. Nos invités ne vont pas tarder. Oh, votre toilette est ravissante. Peut-être un peu... Enfin, non, pas trop, comment dirais-je... Extravagante. Oh, dites-le. Vous avez dû le mener. Mais pardon, merci. Truite sauvage à la nage. Ah, quel jargon. Hum... Ah, au moins mes perdres sur canapé et mon carton sont annoncés en termes clairs. Parfait. Et la murder party à dix heures seulement. Ah, vous avez tenu parole. Oui. Oui, mais par moments, je le regrette. Ah non, ma chère Etel. Vous avez voulu louer ce beau château de Crovin pour l'automne, soit. Vous ouvrez la saison de Genève en y donnant un grand-dîner, soit encore. Mais que vous troubliez notre repas par d'affreux crimes sous prétexte d'importer chez nous ce jeu américain si barbare. La... 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 la murder party à... mais à nous... Oh, non, pas reprendre la discussion, mon ami. Mais quel dommage. En Amérique, je débute dès l'arrivée des convivus. Oui, mais en Amérique, on mange mal. Grâce à Dieu, chez nous, on s'est encore dîné. Et mes vins à moi, ma chère amie, sont des grandes années. Le fermoir de votre bracelet est détaché, Etel. Oh, merci. Comme vous maltraitez mon cher pays, Roger Bernard. Pourriez-vous le défendre sur ce point ? Sur ce point, bien mal, il est vrai. Mais sur tous les autres, ils vous dépassent. Et ce jeu nouveau-là, murder party, ce n'est pas en France qu'on l'aurait inventée. Heureusement, car si j'ai bien compris, il s'agit d'une partie de meurtre. Exactement. On simule l'assassinat de l'un des convives, ou même de plusieurs, et... C'est bien. Et les invités doivent découvrir l'auteur ou les auteurs d'écrivent. Le meilleur détective reçoit un prix. Un joli bibelot, un sucrier d'argent, par exemple. Un sucrier ? Tiens. J'aurais pensé plutôt qu'une fiole de poison. Et comment procède-t-on ? Vous m'aviez promis de m'expliquer. Il faut un canavac, je suppose. Bien sûr. J'ai établi un scénario. Vous, avec l'aide de notre cher auteur dramatique, Pierre Bussy. L'académicien ? Mais il n'a écrit que des pièces amoureuses. Qui vous dit que l'amour ne sera pas le mobile de l'affaire ? Et justement, ce sera un crime passionnel. C'est ce que je déteste le plus. Les journaux en regorgent. Tu ne m'aimes pas un coup de revolver. Tu en aimes un autre, deux morts. Oh là là, là là. Je tiens l'amour dans un crime pour une circonstance aggravante. Oh, Roger Bernard, vous êtes un homme de 18e siècle. Vous n'attachez pas d'importance à ce que vous appelez le... D'un joli nom, la bagataire. Vous badinez avec elle. Et votre poète l'a dit, on ne badine pas avec l'amour. On ne badine surtout pas avec la mort. Elle n'est pas invitée, mon ami. Nous nous contenterons de son simulacre. C'est le goût américain. Oui, eh bien ce n'est pas le nôtre. Ah, où sont les comédies de société, les charades d'antan ? Ah, c'est délicieux. Oui, un peu... enfantin. Plus élégant, en tout cas, que de s'offrir des assassinats à domicile. Ah ! Ah, te voilà enfin, Isabelle. Tiens, arrive bien. Ta mère m'initie au pur joie de la meurdeur parte. Ah, au fait, combien de victimes, finalement ? Deux. Deux seulement, ma chérie. Une que l'on découvrira baignant dans son sang dans ma chambre. L'autre... sur ton lit. Oh, pour que je retrouve mes draps défaits et peut-être ma culette de sang de poulet ou d'encre rouge ? Oh, merci bien. Vous ne pouvez pas loger votre cadavre ailleurs, maman ? Non, non, ce sera ta chambre. Parce qu'elle est à l'autre bout de la galerie, juste haut. Je ne pourrais plus y dormir tranquille, moi. Je serais hantée. Oh. Enfin, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne t'a pas vu de la journée, toi. Tu étais encore à Genève, naturellement. Depuis que notre fille est amoureuse, mon ami. Non, non, ne me parlez pas de ces fiançailles stupides où je vais me pâcher. Enfin, papa, vous ne connaissez pas beaucoup Georges Degg. Non, non, quand je pense que tu lui as donné ta parole sans même nous consulter, nous, tes parents. Ça ne se fait pas. En France, peut-être. En Amérique, c'est courant. Mais nous sommes en France. Non. Georges Degg, vous déplait donc à ce point, papa ? Il est de bonne famille. Il ne s'agit pas de ça. Alors, vous lui reprochez son manque de fortune ? Non. Il ne m'inspire pas confiance, c'est tout. Jusqu'à quel point qu'on voit-il ta dot et ton nom plutôt que ta personne ? Voilà ce que je veux éclaircir. Et rappelle-toi, Isabelle, on ne se marie pas sans le consentement de son père. Papa, je crois que... Je l'aime. Et moi qui l'ai invitée ? Roger Bernard, vous lui réserverez bon accueil. Vous feriez mieux de surveiller votre fille au lieu de préparer vos assassinats. Oh, surveiller une jeune fille aujourd'hui alors qu'on a mérite. Ah non, non, laissons ce sujet, vous voulez-vous ? Je préfère aller jeter un coup d'œil à la salle à manger. Allez, Roger Bernard ! Isabelle, dans toute cette mousseline verdeau, tu parles encore plus bronzée et plus belle. Oui, vous trouvez, maman ? Oh, mais c'est incroyable ! Et elle, vous avez vu ? La salle vide, absolument vide. Mais c'est insensé, une idée à vous. Mais enfin, où ferez-vous servir de dîner ? Oh, Roger Bernard ! Dans la clérière ! Quoi ? À quelques 300 mètres du château ? Non, ce n'est pas commode ! Quelle idée sauvergne ! Oh, c'est pour corser l'atmosphère criminelle ! Je crée l'ambiance. J'ai convoqué la lune. Elle apparaîtra entre les sapins. Ses rayons danseront sur le gazon. C'est merveilleux. Et je compte beaucoup que les chouettes vont, oh, comment dites-vous, hulluler. Soyez-en certain, le bois en est infesté. Le hullulement sans louguble. On dit qu'ils annoncent la mort. Oh, bravo ! Ce sera complet. Nos convives ne savent pas ce qui les attend, les malheureux. Ils quitteront la clérière de Crovin, glacée d'horreur. C'est exactement ce qu'ils font. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui une partie de plaisir. Et qui sont vos heureux invités, à part votre complice Pierre Bussy ? Enfin, vous avez la liste. Tenez, mon ami, la voix. Le docteur dominant de Genève. Sir Ryan Daffodil, professeur d'Oxford. Edgar Hildon, journaliste, oui. Américain, naturellement. Oui, évidemment. Un conçu d'italien par-ci. Voilà deux ou trois japonais. Vous avez fait appel à toutes les nations. Bonjour, j'ai bien. Non, mais c'est dans le goût du jour. Oui, 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 oui. Oh, je vois briller des phares. La première charrette de vos condamnés est annoncée, ma chère. Au fait, votre première victime est grâce à Esrae, je crois. Mais la deuxième. Ah, 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 voilà. Il y a une surprise. Une invitée sensationnelle. Ah, bien, je suis inquiet. Qui est-ce ? C'est peut-être elle qui arrive. Dites-nous son nom, maman. Ah, devinez. Une star. La plus célèbre de France. Clarisse Villevert. Mais c'est insensé. Quand me consulterez-vous, c'est elle. Oh, oh, quelle robe somptueuse. Couleur rubie. Couleur rubie. Dites couleur de sang séché. Ce sera mieux dans le ton. Tout à fait juste. Ah, comme nous sommes heureux de vous recevoir ici, mademoiselle. Bonsoir, monsieur le comte. Madame la comtesse. Notre fille Isabelle. Mon fiancé Georges Degg m'a parlé de vous, mademoiselle. Il vous a dit beaucoup. Ah, vraiment, il vous a parlé de moi. Pierre, ici. Mon cher ami. Mon complice. Comme dit mon mari. Comtesse, mes hommages. Sœur Rennes, je suis très honoré. Oh, voici clairement l'ami de ma fille et notre chef, grâce à lui. Et ce jeune homme qui gravit le verron. Georges Degg. Oh, mes amis, quel frère. Et pour nous. Attention à la branche, Isabelle. Viens, mon petit, viens. Elle passe. Oui, papa, merci. Attention. Ah, quelle idée a eu ta mère de nous mener dans cette clairière. Oh, oh là là. Et son jeu américain, quelle idée aussi. Et pour couronner le tout, cette star qu'on invite comme pour une représentation. Mais une célébrité, papa. Une vedette. Fille d'une blanchisseuse et d'un métèque. Sans instruction, sans usage. Où est-elle passé à propos ? Elle marche dans le sentier devant le groupe de ces messieurs là-bas, tu vois. Ah, oui. Avec Georges. Ah, il aurait pu t'attendre. Viens par ici, mon petit, viens. Georges, écoute-moi. Plus bas, Clarisse. Plus bas, on va nous entendre. Ah, mon petit Georges. Tu ne pensais pas me voir ce soir. Tu ne serais pas venu sans ça. Sûrement pas. Venez, avançons, mais parlez plus bas, je vous en prie. Qu'êtes-vous venu faire ici ce soir ? Un numéro. Une morte. J'ai accepté l'invitation de la comtesse pour la voir. Elle. Qui ? Ta fiancée, par bleu. Ta fiancée qui ne répond pas du tout à pourquoi tu m'en as fait. Mais si. Tu m'as menti une fois de plus. Elle est mince, c'est musclé, elle est fraîche. Elle est plaît aux hommes. Mais non. Je te dis que si, tu ne l'épouseras pas. Voyons, Clarisse, tu connais nos conventions. Oui, mais elle devait être laide. Mais elle ne l'est pas. Tais-toi, tais-toi, on arrive, écoute. Oh, cette grande table blanche dans la clairière, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment très réussi. Oh, tellement. C'est joli. Ce dîner sous les étoiles, quelle réussite, ma chère amie. La lumière mouvante des candélabres sur les fleurs du surtout, sur la chair et les toilettes de tant d'exquises femmes. Vraiment, c'est... Oh, oui, c'est mon cher, mon flatteur. Et cette nuit chaude, en septembre, c'est incroyable. Château Latour, 1934. Mademoiselle de mort, observez donc ma voisine de droite, la star. Oui, Clarisse Villemeyer. Eh bien, docteur... Eh bien, elle est sûrement malade. Mais, regardez-la, agiter la tête à droite, à gauche, se pencher, se redresser. Comme si elle cherchait à voir je ne sais quoi par-dessus les fleurs, tout là-bas, à l'autre bout de la table. Du côté d'Isabelle et de son fiancé ? Oui. Mais, ce sont des tics nerveux, tout simplement. Oh, je m'y connais. Ma parole, elle a l'air de rabrouer Edgar Hilden, un des plus fameux journalistes américains de l'heure. Ah, pourtant, quelle belle occasion d'interview. Vous n'avez jamais visité ma clinique, Mademoiselle Vulvaire. Au-dessus du lac. Oui, pas au bord à cause des accidents. Avec mes clientes, la méfiance est de règle. Je soigne les maladies nerveuses, les neurasthénies, vous savez. Je vous invite à... Merci, docteur, je ne suis pas malade. On croit toujours ça. C'est d'une grande frivolité. Et autrefois, on ne soignait chez l'être humain que l'animalité. Cependant, le positivisme a démontré que le jeu des influences... Vous me suivez, mademoiselle ? Mal, très mal. Savez-vous que Goethe prétendait que... Regardez-la, mademoiselle de mort. Elle me parle et ne me voit même pas. Mais écoute encore moins. Grande malade. Obscédée. Voyez, voyez. Nervosité extrême qui implique un détractement cérébral. Incitation saccadée ne présageant rien de bon. Oh, elle est à surveiller. Il faut la soigner, docteur. Elle est belle et veut être heureuse. Oui, mais elle ne l'est pas. Il fera un malheur. Corton Grand 20, 1937. Ah, la fraîcheur commence à se manifester. Et les moustiques, donc ? Mais oui. Heureusement que nous en sommes au café. Oh, mais c'est l'étant sûrement juste au bord de la clairière qui les attire. Regardez comme la lune est belle. Mais les chouettes se sont encore rapprochées, on dirait. Rassurez-vous, rassurez-vous, ce ne sont que des appels amoureux. Mais on prétend qu'ils annoncent la mort. La mort et la mort marchent de compagnie, voyez Shakespeare. Isabelle, chérie. Il faudrait enfin fixer la date de notre mariage. Quand vous voudrez, Georges. Oh, que vous êtes charmée. Je préfère vous voir comme maintenant, gai, plein de gentillesse. Tout à l'heure, au début du repas, vous étiez si distrait, préoccupé même. Oh, mais non, chérie. Dites, pour notre voyage de noces, voulez-vous Palanza au bord du lac majeur ? Palanza ? Peut-être, oui. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mademoiselle, vide-vère, votre coupe en mille morceaux. Oh, mais regardez, le vin fait sur une lana comme une tâche de sang. C'est la faute assez sale bête, elles ne vont pas se taire, non ? Quelle sale bête ? Mais chouette, docteur. Vous êtes impressionnable, nerveuse. Calmez-vous. Je vous soignerai énergiquement, vous guérirez, je vous le promets. Oh, malgatée. Dernier degré de la neurasténie, mademoiselle de mort. Elle est vraiment très malade. Il me semble bien, n'est-ce pas, qu'il y a déjà eu un drame dans cette clairière de crevins. Vrai ? Mais parfaitement, parfaitement. Ah, il en est resté une légende, tragique. Il paraît que la ruine et la mort rôdent autour des étangs. Roger Bernard, Roger Bernard, raconté. Mais oui, mais oui. En deux mots, en deux mots, voici. En ce lieu même, le fameux socialiste allemand Lassalle s'est battu au pistolet avec son rival, un prince roumain, pour les beaux yeux d'une certaine Hélène de Donige. Il a été tué. Oh ! Eh oui. Et enterré là, tout près. Encore une femme fatale. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Qu Non, la route d'en bas, marque la frontière, mes amis, ne vous inquiétez pas. Emile, Emile, donnez donc des pères gros et un verre de Bourgogne à cet homme. Allez, au revoir, mon ami. Bien, monsieur le comte, allez, venez-vous. Oui, oui, oui. Eh bien, oui, qu'est-ce qui m'arrive à moi ? Excellent, vous aussi, excellent. Ce coup de revolver prématuré est certainement une attention délicate de mon mari pour favoriser l'atmosphère. Oh, ne perdez-on pas une minute. Mes amis, mes amis, écoutez-moi, écoutez-moi, je vous prie. Nous allons rentrer au château où la murder party va commencer. Tu es un misérable, Georges. Je t'ai vu l'embrasser dans le chemin. Je veux te parler tout de suite. Mais c'est impossible, voyons. Laisse-moi, Clarisse. Je veux, je dois faire la morte dans la chambre de ton Isabelle. Tu m'y rejoindras avant qu'on arrive. Mais non, tu es folle. J'exige que je fais un éclat. Ah, c'est bien, j'irai, là. Donc, donc, mes chers amis, puisque nous sommes réunis, comment ça ? Je vous montre tout de suite le couteau d'or qui sera offert au meilleur détective. C'est joli coup de papier, n'est-ce pas ? J'ajoute, 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 que les acteurs ne connaissent chacun que leur rôle. Les morts ne savent pas qui les a frappés et ils peuvent prendre part au concours après. Mais comme c'est original, j'adore la mairie, comptez-vous, qu'il expliquait, comptez. Les quatre rôles sont tenus par Grace Ezri et son mari, par M. René Dobré, ils sont déjà dans les coulisses, et par Clarisse Bilbert. Quant à l'action, ça, je l'appréhende, je connais la comtesse, elle a une de ses imaginations. Pour vous aider à découvrir ce que vous devez en connaître, vous trouverez ici, là, dans ce plateau, des documents écrits. Oh, des lettres d'amour ! Combien Pierre Bussy a dû peiner sur cette correspondance amoureuse. À moins qu'il ne se soit servi de ses archives personnelles. Mademoiselle Isabelle, voulez-vous me conduire dans votre chambre ? C'est le moment, je crois. Certainement, Mademoiselle Bilbert. Elle est à votre disposition. Veuillez me suivre, c'est au premier. Entrez, Mademoiselle, voilà ma chambre. Vous avez le commutateur à droite. Très bien. Il y a une lampe de chevet ? Ah oui. Je l'allume, elle n'éclaire pas beaucoup. C'est ce qu'il me faut. Une lumière tamisée pour baigner mon soi-disant cadavre. L'effet sera plus saisissant, c'était pas de temps. Bien, je vous laisse maintenant. Vous êtes chez vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Mademoiselle. Voyons, voyons, mon sac à main, mon mouchoir, voilà. Ah, le revolver. Bon. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant ? Clarisse. Ah, Charles, te voilà enfin. Tu es fière de toi, espèce de faux jeton. Mais Clarisse, je ne te permets pas de... Oh, je suis heureuse. Ah non, non, laisse-moi. Laisse-moi pas après, Isabelle. Je pense que tu m'avais juré qu'elle était laide. Mais laide ? Est-ce qu'elle ne l'est pas à côté de toi ? Oui, à côté de moi peut-être. Mais elle te plaît joliment. Je le sens, je te dis. Il ne faut pas me prendre pour une idiote. Mais en ce moment veux-tu oui ou non que la manœuvre réussisse. Je veux garder mon amant, là. Mais tu me gardes ! Seulement, tu coûtes très cher, mon amour. Et M. Degg est fauché comme les blés. Tout de même pas. Cependant, une fois mariée avec la petite, nous serons riches. Tu es allée dans l'ongue, mon chéri. J'ai connu la mouise étant gosse et je me rattrape. Eh bien, alors laisse-moi agir. Laisse-moi faire. Elle m'adore, cette petite. Il faut ménager sa susceptibilité, son orgueil. D'accord ? Tu fais de moi tout ce que tu veux, je le sais bien. Embrasse-moi. Écoute, chérie, le jour de ton mariage, tu trouveras un prétexte pour t'échapper à un grand moment. Oh, comment veux-tu ? Tu trouveras, je le veux. Tu viendras me rejoindre chez nous. Tu t'attendrai. Et tant pis pour l'attendre épousée. Embrasse-moi encore. À tes ordres. Assez, Georges, non, laissez-moi. Je suis déjà en retard. Oh, mais tant pis, chérie. Non, pas le moment de que je fasse rater la murder party de ta future belle-mère. Tu n'as qu'à m'attendre ici. Je cours dans la chambre de la comtesse, où se trouve Grasse Esri. Je tire mon coup de feu par la fenêtre et je rapplique. Ah, un rôle, c'est sacré, mon ange. Où est le revolver ? Là, sur le guérida. Ah oui. Tiens, tu vois, si tu me trahissais, c'est toi que j'abattrais, mon pire. Mais attention, ne gesticule pas comme ça, il est chargé. Oh, à blanc, rassure-toi. Je ne te crains pas. Tu m'aimes trop pour me tuer. On ne sait jamais. C'est ton Isabelle, tiens, que j'aimerais viser. Oh, la belle-ci, en plein cœur. Ah oui, je file, mon chéri. Je t'adore. À tout de suite. Attends-moi. Georges. Isabelle. Vous étiez là ? Oui. Et vous ? Que veniez-vous faire de ma chambre ? Mais... Vous cherchez ? Vraiment. Vous avez autant d'aplomb que de bassesse. Mais la comédie, c'est bon pour Mademoiselle Villvert, pas pour nous. Allez-vous-en. J'ai surpris votre... votre discussion. Mais comment ? Je ne comprends pas. Après le dîner, je vous ai entendu vous donner rendez-vous ici, cette femme et vous. J'ai voulu savoir. Je me suis cachée dans mon cabinet de toilette, là, derrière la tenture. Maintenant, je sais. Vous étiez cachée ? Mais c'est indigne de vous. Ce n'est pas à vous de parler de dignité. Mais vous aurez mal compris, Isabelle. Je ne sais pas ce qu'il y a pu... Mais vous vous trompez, certainement. Les apparences... Je sais de quel marchandage était l'objet. Et je vous ordonne de partir immédiatement. Si vous ne le faites pas, j'appelle. Je crie. Bon, bon. Eh bien, je vais descendre. Faites vite. La meurdeur partie doit se dérouler là-bas. Et... Tenez. Mademoiselle Villevert a tiré le premier coup de feu. Elle va revenir ici. Je ne veux pas que vous la rencontriez dans la galerie. Je m'en vais. Mais ne faites pas le scandale, Isabelle. Je ne pourrai probablement plus m'entretenir en tête à tête avec vous ce soir, mais demain, je vous expliquerai. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Maintenant, je ne descendrai qu'après vous. Je suis désolé. Croyez bien que... Parti. Enfin parti. Oh, le misérable. Et dire que je l'ai aimé. Dire que... À l'autre, maintenant. Elle ne s'attend pas à me voir. Georges, mon amour, tu es là. Oh, vous aussi, Mademoiselle Isabelle. Charmante surprise, n'est-ce pas ? Le fait est que... Mais je n'ai pas le temps de bavarder avec vous. Il faut que je me couche, moi. C'est le jeu. Sur mon lit, je vous le défends. Allons. Pas d'histoire, Mademoiselle. J'y couche toute seule. Une fois des pas coutures. Oh, vous pouvez vous faire de l'esprit. Je ne serai jamais votre complice. Ne touchez pas à mon lit. Oh, trop tard, je m'installe. Oh, mais quelle figure vous faites. C'est sérieux, cette colère ? Sortez de ma chambre. Immédiatement. J'étais là tout à l'heure, Mademoiselle Villvert. J'ai entendu votre conversation avec M. Degg. Non. Vous étiez dans un plaquant ? Dans le cabinet de toilette à côté. Oh, c'est joli d'écouter aux portes. Je ne trouve pas de mots pour flétrir votre conduite. Comme elle a bien dit ça, cette jeune personne. Oh, mais c'est qu'on a l'air fâchés pour de bon. Excusez-moi, pas le temps de discuter. Je dois jouer mon rôle. Votre chère maman m'en voudrait trop. Une dernière fois, allez-vous-en. Oh, mais en voilà assez. Je ne m'en irai pas. D'ailleurs, je suis deux fois chez moi ici. Après le père, le mari. Qu'est-ce que ce signifie, ça ? Comment ? Tu ne le sais pas, ma petite Isabelle. Mais je t'ai pris ton Georges. Après ton papa, vous montez. Sortez d'ici. C'est une idée fixe. Tu ne me crois pas ? Demande-le à ces messieurs. Appelle-les. N'interroge pas ta mère, ça, la chère femme, ni avec du feu. Cette comtesse de vieille noblesse française. Son grand-père n'était jamais qu'un valet de ferme irlandais émigré en Amérique. Taisez-vous, mais taisez-vous donc ! Ah, papa. Papa, vous arrivez bien. C'est une femme. Roger Bernard Adoriel a raison, tu arrives bien. Fais la terre. Comment ? Vous osez ? Que se passe-t-il ? Il se passe que je vais manquer ma mise en scène, oui. Tous les invités ont déjà dû se précipiter dans la chambre autour du cadavre de grâce Ezri. À moi de jouer maintenant. Vous voulez vous donner davantage de lumière, s'il vous plaît ? Voilà, docteur. Merci. On distingue mieux ici. Notre pauvre grâce Ezri a l'air tout à fait morte et tendue sur ce lit. Parfaitement timidée. Voyez la blessure au front de la malheureuse. Une plaie béante. Peinte, tiens, papier calque. Épingler la mousseline de la robe, ça donne vraiment l'illusion. Il doit être très fatigant de rester assez immobile. Oui, oh, j'aimerais embrasser une amorte aussi solime. Essayez toujours. Mais pourquoi Mme Ezri a-t-elle ôté son phare dans la morle sans sortir par la peinture ? Vous allez la faire rire, docteur. En vérité, l'intrigue de cette murder party me paraît encore assez obscure. Oh, remarquez, la fenêtre est grande ouverte. Vous les avez vues, Bussy ? Tous lancés sur la piste. Une meute déchaînée dans le vénérable château de Crevins. Exactement. J'admire, comme sur un canevas de quelques lignes, vos amis m'ont su broder à merveille. Oui, et Grace Ezri est une comédienne très, très adroite. Mais où donc est mon mari ? Notre murder party la somme, je crois. Il a dû sortir pour fumer tranquillement dehors. Il va rentrer alors. Mais le second coup de feu, vous ne trouvez pas qu'il se fait bien attendre ? Il a fallu le temps, Mlle Villevert, de gagner la seconde chambre mortuaire, qui est à l'autre bout de la galerie, puis de s'installer dans sa situation de cadavre. Oui, évidemment. On voit l'envoi. Et la tête continue. Mais le coup a été moins fort. Il a peut-être été tiré avec un revolver de plus petit calibre, docteur. Ou d'un lieu assez éloigné. Allons voir. Il me semble que voilà la bonne direction. Dans cette pièce ? Non, personne. Par ici. Le comte nous appelle. Il est là-bas avec sa fille. Voyez, Bussi, mon mari n'était pas dehors. Je n'avais rien affirmé, comtesse. Et si je ne m'abuse, la star joue le rôle de la seconde victime dans la chambre de Mlle Isabelle. Oh, que c'est très impressionnant. C'est un million d'euros. C'est un million d'euros. Oui, la main est crispée, vous voyez. Mise en scène de grand style. N'avais-je pas raison ? La comédienne connaît son métier. Elle n'a pas simulé la pâleur. On ne peut qu'admirer. Ne la flattez pas trop, mon cher. Vous allez la faire roger. Mais on s'y laisse reprendre tant Mlle Villvert contrefait la morte avec art. Oh, c'est épouvantable. Pour ma part, en tenant compte des données de cette murder party, j'opte pour la thèse du suicide. Oui, la pose de la main qui a lâché l'arme l'indique. Et cette sorte de recul instinctif sur le visage. Quel effet ? Suicide ? Pourquoi pas ? Et maintenant, mes amis, si vous le voulez bien. Ah, voilà la comtesse. Nous n'avons plus rien à faire ici. Venez tous, je vous prie. Descendons au salon. Le jeu est terminé. Le jury va se réunir. Le jury, c'est Pierre Boussy et moi-même. Préparez vos hypothèses. Qui va gagner le petit couteau d'or ? Je me le demande. Moi, je trouve ce jeu la plus amusante que le bridge, où il n'y a jamais qu'en mort. La solution de cet énigme politique est du haut talent compliqué de notre hôtel. Les maîtres du mystère. Et non celles que j'ai déjà prises. Pour moi, aucun doute. Il y a eu un petit déficit. Docteur, vous êtes le grand triomphe. Les maîtres du mystère. Comme non. De la divination pure et simple. J'espère que le corps de l'homme a reconstitué notre précédent. Nous pouvons voir. Pourquoi ? Mais continuez-vous. Oh, j'ai tout simplement l'habitude de débrouiller les drames. Docteur, je vous remets donc solennellement le couteau d'or. Vous l'avez amplement mérité. Merci, comté. Ce sera pour moi un précieux souvenir. Bravo, bravo. Et c'est vraiment une grande joie de revoir Grasse et Vries bien vivantes parmi nous. Il convient de fêter la résurrection des morts au champagne. Mais je ne vois pas mademoiselle Villevert. Elle n'est pas encore redescendue. Elle doit se faire une beauté. Soirée vraiment très réussie, comtesse. Et qui marquera dans les années allemandaines. Je vous félicite. Il n'y a pas de quoi, mon cher ami. Je suis confuse. Ce champagne est exquis. Ils n'en ont pas en Amérique. Qu'en pensez-vous, cher docteur Dominant ? Chacun tue ce qu'il aime, dit le bref. Et c'est la clé de bien des énigmes. Oh, vous savez, on tue aussi ce qu'on déteste, quelquefois. Mais je ne vois toujours pas que la Risse Villevert. Non, mais c'est vrai. Elle n'est pas là, tout de même. C'est assez curieux. Bon, après ce triomphe macabre, elle se prépare sans doute une rentrée sensationnelle. Oh, mais elle devrait être là. Mais oui, nous allons tous l'appeler. Oui, c'est ça. Mes moiselles vivées, enseignes. Je vais la chercher. Oh oui, l'angez Bernard, c'est cela. Allez-y, je vous prie. Madame Ezri, n'a-t-on pas chuchoté que c'est le comte qui jadis l'a lancé, cette star ? Mais dis-en, mon cher maître, potin de Paris à ne pas répéter. Quelle ovation va l'accueillir. Tous les regards sont tournés vers la porte. Docteur, Docteur Pique. Docteur, mon mari vous appelle, oui. Je vous rejoins. Mais qu'est-ce que ça se passe ? C'est un malaise, peut-être. Quand ma femme a quitté dans la chambre là-haut, son agitation était extrême. Elle ne tenait pas en plat. Et si c'était une crise de neige ? Oh, je devrais monter. Ma pharmacie est dans une toute petite armoire. Si elle peut être utile au docteur. Pardon, je voudrais passer. Allez-y. Allez-y. Allez-y, docteur et mon mari. Mais enfin, qu'y a-t-il parlé, docteur ? Mademoiselle Clarisse Villevert est morte. Oh, mon Dieu ! C'est pas possible. Excusez-moi d'insister, mais nul ne doit s'éloigner. Il faut que la justice trouve ici tous les témoins, sans exception. J'ai téléphoné à la jardinerie de Saint-Julien. L'atudent et un brigadier vont venir tout de suite à votre cyclète et ils prendront le maire en passant. Il se peut que ces messieurs veuillent reconstituer la suite des événements. Mais puisque c'est un suicide... Ou un accident, docteur. Pourquoi tenez-vous tant au suicide ? L'aversion de l'accident atténuerait le tragique de l'aventure. Mademoiselle Villevert a joué son rôle avec une arme à feu dont elle connaissait mal le maniement. Le coup a pu partir sans qu'elle ait cru pressé sur la détente. Pourquoi farder la vérité ? En tout cas, cette demoiselle aurait pu se tourner ailleurs que chez moi. C'est infiniment désagréable. Papa, où est Georges ? Il n'est plus là. Comment ? Si, si, tiens. Justement, le voilà qui rentre. Il rentre de je ne sais où. Il a l'air de me chercher. Éloigne-toi. Je désire vous parler, monsieur le comte. Ce n'est vraiment pas le moment, monsieur Degg. Un mot suffira. Le revolver a été changé. Vous venez de la chambre de Clarisse ? De quel droit ? Du droit de l'amant. Je n'ai plus rien à cacher. C'est très grave. Vous avez touché l'arme. Et si l'on vous accuse ? Je vous dénoncerai. Vous êtes fou. Oh ! Bien. Vous dénoncez. Je me tairai devant les gendarmes pour éviter le scandale, mais je veux une explication et une sanction. Vous plaisantez. Quand vous invitez, ils seront partis. Moi, je resterai. Eh bien, soit. Il s'agit d'ailleurs de régler votre rupture avec Isabelle. À tout à l'heure, monsieur. Voilà donc, messieurs, comme je viens de vous l'expliquer, en quoi consiste une mort d'heure partie. Et plus spécialement, celle qui a été donnée ici cette nuit. C'est quand même une drôle de distraction, monsieur le comte. Et il ne faut pas jongler comme ça avec les armes à feu. Vous m'avez dit au téléphone qu'il y avait un médecin dans l'assistance. Oui, c'est moi, Judas, docteur dominant de Genève. Je puis attester que mademoiselle Vilvert était une malade, une obsédée, une mélancolique anxieuse. Pendant le dîner, je l'ai observée, elle donnait les signes les plus révélateurs de ses troubles mentaux. Elle semblait en proie à une idée fixe. Mon diagnostic est, en la circonstance, infaillible. J'avais attiré l'attention de ma voisine, mademoiselle Demort, sur l'étrangeté du comportement de mademoiselle Vilvert. C'est exact. Le docteur dominant m'a même dit que cette femme était dangereuse et qu'il faudrait la surveiller. Mais sur l'instant, je n'y ai pas attaché d'importance. Ben, c'est un tort. Si elle était dans cet état-là, vous n'auriez pas dû laisser une arme à la pauvre mademoiselle. Elle ne m'avait pas chargé de la soigner. Au contraire. Je lui ai proposé de venir dans ma clinique et la refusé. J'étais à sa droite, à table. Mais c'est vrai, elle était agitée. J'avais remarqué. Qui c'est qui l'a vue en dernier, avant le suicide ? Quand elle jouait son rôle avec moi. Pardon, madame Grasse-Ezrie, une amie. Madame. Cela se passait dans la chambre où je figurais la première victime. Elle était fébrile. Après avoir tiré par la fenêtre le coup de feu, comme elle le devait, elle est partie précipitamment au lieu d'attendre M. Dobré. C'était convenu qu'elle devait l'attendre. Oui, elle aurait dû le conduire à la chambre de Mlle Isabelle, qu'il ne connaissait pas. Et il n'a pu la rejoindre qu'après qu'elle a eu tiré son second coup de feu. Il lui a même parlé, croyant évidemment qu'elle jouait son rôle. Et bien sûr, elle n'a pas répondu à ce monsieur. Il ne s'est pas approché d'elle. Oh non, elle pourra vous le confirmer lui-même. Tout le monde était si loin de se douter. Oui, docteur. Vous voyez, remarquez, sur la robe Grenat, les taches de sang sont à peine visibles. Sans la brûlure de l'étoffe, la petite déchirure dans la région du cœur n'aurait pas causé grand dégât. Voyez, quand il y a suicide, on trouve ainsi la marque de la balle tirée à bout portant. La main crispée a lâché l'arme. Un revolver de petit calibre, d'un usage facile. Oui, c'est un bravening. On a tiré deux balles sur six. La première balle a été tirée par Mlle Villevert dans la chambre de ma femme. Quand même, M. le comte, vous ne devriez pas vous servir pour vos charades d'un revolver chargé. Sans doute. Mais voilà ce qui s'est passé. Le revolver à barillet, qui devait être utilisé avec des cartouches à blanc, n'a pas été retrouvé au dernier moment. Bon, j'ai hésité avant de confier celui-ci à Mlle Villevert, mais elle m'a assuré en riant qu'elle avait l'habitude dans ses films de manier toutes sortes d'armes. Sans revolver, elle se serait aussi bien jetée par la fenêtre. Quand l'idée de suicide hante ces malades-là. Oui. Vu votre témoignage de médecin et les constatations de ces messieurs-dames, il n'y a pas de doute. Puisque c'est un suicide, M. le maire va pouvoir vous donner le permis d'inhumer et M. le docteur le signera. Voilà, M. le comte. Je vous remercie. J'ai téléphoné aussi à la police de Genève pour aplanir les difficultés avec la douane. On m'a promis de laisser passer un fourgon à la frontière cette nuit même pour transporter le corps de la malheureuse. Ben, comme ça il n'y a plus grand chose à faire. Excusez-nous de vous avoir causé ce délangement, monsieur. Oh, vous savez, Mme la comtesse, ça nous arrive souvent de nuit comme de jour. Des gens qui dégringolent des rochers exprès ou pas exprès. Ah, tiens, demandez aux brigadiers. L'autre nuit, hein, papa ? Je suppose que je puis libérer nos invités maintenant. Ah oui, M. le comte, oui. Et puis nous aussi, on va s'en retourner. Quel silence, après le tumulte de la soirée ? Ah, les voilà partis. Je me suis enfin délivrée, ma chère Ethel. Ah, le dénouement de cette murder party, si bien machinée, va couper les bras, les jambes. Quelle malchance ! Et cette star, quel manque de savoir-vivre ! Plutôt. Allez-vous coucher. Je vous rejoindrai tout à l'heure. Je fume un cigare en compagnie de Georges Degg. Isabelle prendra ma chambre pour cette nuit. Je suis fatiguée, mon Dieu. Venez-vous, M. Degg. Je vous attendais, monsieur. Veuillez, monsieur. Isabelle, non, non. Nous n'avons pas besoin de toi, mon petit. Attends-moi. Bien, papa. Était-il bien nécessaire, monsieur, de m'entraîner dans cette flérière ? Personne ne doit nous entendre. Vous avez donc peur ? De vous ? Allons, ne dites pas de sottises. Répondez plutôt à mes questions. C'est à moi de parler. J'ai d'ailleurs peu de choses à dire. Clarisse ne s'est pas tuée. On l'a tuée. Et vous êtes l'assassin. Tiens, vraiment ? Répondez-moi. Non, non, non. Le revolver a été changé. Répondez-moi. Quand je vous ai rencontré dans la galerie, vous sortiez de la chambre d'Isabelle, le visage décomposé comme si vous veniez de commettre un crime. Le vrai, celui qui a tout déterminé. Que s'était-il passé entre ma fille et vous ? Une scène de votre fille. Mais pourquoi ? Expliquez-vous. Mais je n'ai pas à subir cet interrogatoire. Je vous contraindrai bien à répondre. Ah, vous portez la main à votre poche. Le revolver. Mais celui-là n'est pas dangereux. Il est chargé à blanc. Oui, c'est, monsieur. Quand je pense que ma malheureuse fille s'abuse à ce point sur vous, faut-il que je vous prenne à la gorge pour vous faire avouer que je vous crée à la face votre fourborie, le complot que vous aviez formé avec votre maîtresse pour la dépouiller. Ce qui s'est passé entre Isabelle et moi, vous devez le savoir, puisque c'est à cause de cela que vous avez tué mademoiselle Villevert. J'y tenais. À moins que ce ne soit par jalousie. Vous aussi, vous avez été l'amant de Clarisse. Son amant avant moi, je vous ai supplanté. Pauvre garçon, après beaucoup d'autres. C'est votre revolver qui a servi au meurtre. Vous l'avez substitué à celui de Clarisse, celui-là dont elle devait faire usage en tirant par la fenêtre deux fois. Une chez madame Ezri, une dans la chambre de votre fille. Il y a été un revolver à barillet, chargé à blanc. Votre arme à vous, c'est un Browning, qui ne se charge qu'avec des balles. Vous l'avez mis en place vous-même, à portée de la main inerte de Clarisse, quand vous êtes monté près d'elle, le premier, avant d'appeler le docteur. Bravo, que d'imagination, presque autant que Pierre Bussi. Imagination. Pourquoi alors le gendarme a-t-il constaté qu'on avait tiré deux balles avec l'arme laissée aux mains de Clarisse ? Une tirée chez madame Ezri, une autre contre elle-même. Vous oubliez la toute première de la soirée qui a été tirée ici par vous, pour effrayer le contrebandier. Sortez donc de votre poche le revolver à barillet qui devait servir à la meurder partie. Il y manque, j'en suis sûr, une certaine cartouche à blanc, celle tirée par Clarisse chez madame Ezri. Vous voyez bien que je vous tiens ? Essayez donc de prouver tout cela. Taisez-vous, on a marché. Taisez-vous. Isabelle. Toi. Non, va-t'en, va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Tu entends, Isabelle, va-t'en. Mais, mais, qu'est-ce que tu fais ? Mais laisse-moi, je suis trop pris de la se révolver à ma poche. Mais on s'en laisse, Isabelle. Tenez, monsieur Georges Degg. Voilà le revolver, votre preuve. C'est moi qui ai tué cette femme. Tais-toi, vous ! À quoi bon se taire ? La justice intervient toujours tôt ou tard. Courez vite me dénoncer si vous voulez arriver avant moi, monsieur. Car je compte aller à la police ce matin. Isabelle. Mais je ne savais pas, je ne me doutais pas que... Oh, c'est affreux. Et vous me croyez capable d'emporter cette arme compromettante ? Eh bien, où allez-vous ? Que fait-il, papa ? Je ne sais pas. Oh, il a lancé le revolver dans les temps. Monsieur, vous saurez garder votre fille, n'est-ce pas ? L'empêcher par n'importe quel moyen de se dénoncer. Isabelle, adieu. Cette nuit, j'ai tout perdu. Allez-vous-en. Vite. Vite. Ah oui, 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 je m'en vais, cela vaut mieux. Ça vaut mieux. Georges. Mon petit. Georges ! Elle a tout perdu sa maîtresse et sa fiancée. Quand il pense à garder les deux, elle l'appelle, elle l'appelle encore sur le chemin. Mon petit, mon petit. Oh, papa. Ma petite fille. Papa, si vous saviez comme je disais. Bien, bien, assieds-toi là, ma chérie. Appuie-toi contre mon épaule. J'ai entendu. Vous vous seriez laissé accusé à ma place. Mon petit, mon petit. Mais demain, vous m'accompagnerez, papa. Mais t'accompagner où ? À la police. Il faut que je m'accueille. Oh, jamais. Ou je prendrai le meurtre à mon compte, ou tu garderas le silence. Et tu vas me dire maintenant tout ce qui s'est passé. Je ne suis entré dans ta chambre qu'un instant avant le... Avant le crime. Vous n'osez pas prononcer le mot. Mais je n'ai vu que ton geste. Je soupçonne. Mais j'ignore ce qui l'a précédé. Allons, allons, allons. Allons, essuie tes larmes, mon petit. Parle. Après le dîner, vous savez, quand j'ai conduit cette femme dans ma chambre... Voilà, papa, vous savez tout maintenant. Mais vous, quel instinct vous a poussé à venir me rejoindre ? Tu n'es pas trop fatiguée, Isabelle. Non. Tu n'as pas froid. J'avais aperçu, Georges Degg, le visage décomposé. J'étais inquiet pour toi. Oh, mon Dieu. Quand j'ai entendu cette femme insulter, maman, vous tutoyer avec cette vulgarité. Vous appelez Roger Bernard, adoré. Ma rage, ma révolte, mon dégousse. C'était trop. Alors tu as pris mon revolver dans ma poche. Si vite, mon Dieu, si vite. Et tu as tiré à bout portant. Voilà. Elle est tombée sur le lit. C'était fini. Je vous entends déordonner comme dans un nuage. Tu vas me suivre, Isabelle. Tu entends, Isabelle. Tu m'obéiras. Oui. Et tu vas m'obéir encore. Continue à te taire. Non, papa. Au matin, j'irai me dénoncer. Je t'interdis de parler. Tout a concouru à faire croire au suicide. Dominant jouit d'un grand prestige. Tenons-nous en sa version. Et tu n'as fait que te venger. Cette femme t'a provoqué. Elle est d'ailleurs sans intérêt. Mais vous l'avez aimée ? Non, non, non. Je l'ai connue autrefois. Oui, oui. Elle a été ma maîtresse il y a quelque temps. Lors de ses débuts. On peut donc ne pas aimer ? Mais sans doute, sans doute. Par curiosité, par désir, par caprice, par ennui. Surtout par ennui. Par ennui ? Oh, papa. Laissons ce sujet de conversation, veux-tu ? Il n'est pas de ce qu'aborde en général un père et sa fille. Non, tu ne te dénonceras pas. Tu es assez jeune pour oublier. Oui. Je vais partir. En voyage, oui. Oui, tu feras bien. Non. Je partirai demain pour toujours. J'ai mes diplômes d'infirmière. J'irai loin, très loin, soigner les blessés, les malades, les contagieux. Mais et moi, Isabelle ? Tu n'as pas pensé à moi ? Papa. Papa, si je vous manque, il faut bien que vous payiez aussi un peu pour moi. Pour m'aider ? Oh. Bien, mon petit. Il faut aller te coucher. Tu as raison, oui. Ce sera un secret, entre nous. Un immense secret. Et maman ? Il dort, probablement. Je lui dirais que tes fiançailles sont rompues, que tu as besoin de changer d'air. Elle ne doit rien savoir. Alors, jamais. Non. Jamais. Ah, vous voilà, Roger Bernard. Oui. Je me suis couché, mais je n'ai pas encore pu dormir. Quelle horrible histoire. Oui, ma chère amie. Oh, je serai brisée demain. Oh, que je suis contrariée, mon ami. La fin tragique de cette meurder-partie va nous faire une bien mauvaise réputation dans le monde. C'est stupide. Vous savez, le monde oublie vite. Non. Je reconnais que vous aviez raison, Roger Bernard. C'est un jeu barbare. Mais vous l'avez laissé à l'Amérique. Vous l'aviez bien prédit. On ne badine pas avec la mort. Elle n'était pas invitée. Elle est venue. Je vous souhaite une bonne nuit, est-elle. Merci, mon ami. Vous aussi. Dormez bien. Oh, moi. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Sans espoir de retour, publié aux éditions de Noël, est un roman ingénieux et original tout à fait digne de son auteur, Louis C. Thomas, qui obtint en 1957 le prix du Quai des Orfèvres. Il est original parce qu'il exploite un thème de substitution d'état civil qui semble impossible à première vue, mais que l'habileté de l'auteur et, il faut bien le dire, la complaisance du sort, rendent plausible et viable. Un orphelin, Jacques Fairbac, a été adopté par son oncle Charles, qui est fort riche et qui habite Gaudville, une petite ville du Nord. Adolescent, il a déçu son oncle en le quittant et en allant gagner sa chance à Paris. Il a trouvé là un emploi et s'est marié. Et puis un soir, rentrant à l'improviste, il a surpris sa femme, Jeanne, en compagnie d'un certain Maurice Legrand, bellâtre de café qui occupe l'appartement d'au-dessus du leurre. Sans réfléchir, aveuglé de jalousie et de chagrin, Jacques tire deux coups de revolver sur les coupables et les abat. Puis, mesurant la conséquence de ce double crime, il prend la fuite et réussit à gagner le Mexique. Il est devenu désormais un errant, poursuivi par la malchance, et qui accomplit machinalement pendant vingt ans les plus basses besognes. Jusqu'à ce qu'un jour, le mal du pays le ramène à Gaudville, chez l'oncle Richard, où il espère trouver un accueil de pitié et de pardon. Or, en arrivant à Gaudville, il apprend que son oncle Charles vient de mourir. Devenu aveugle, il a fait une chute fatale dans son escalier, peu de temps après que son neveu Jacques Fairbac, sa femme et leur fille, fussent venus s'installer auprès de lui pour le soigner. Atterré, Jacques Fairbac écoute ce que les gens du pays lui racontent. Il sait que l'oncle Richard n'avait qu'un neveu, que ce neveu, c'est lui, et que tout autre individu portant son nom ne peut être qu'un imposteur. Quel est cet imposteur ? La suite du roman comporte, on l'imagine, un réseau serré de surprises et de rebondissements dramatiques au cours desquels le véritable Jacques Fairbac a les mains liées par sa propre situation. La fin même du livre comporte un point d'interrogation, car l'imposteur est tué à son tour et seules deux femmes ont pu commettre ce crime. L'atmosphère de suspense ne cesse donc de croître, d'autant que les complications policières sont renforcées par d'étranges complications sentimentales. Sans espoir de retour par Louis C. Thomas est publié aux éditions de Noël dans la collection Crime Club. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Un nouveau film de Carol Reed est toujours un événement cinématographique. Depuis le troisième homme et surtout huit heures de sursis, on peut le considérer comme l'un des meilleurs metteurs en scène européens et même du monde. Or, la nouvelle œuvre de Sir Carol Reed, notre agent à la Havane, nous déçoit un peu, du moins quant à sa réalisation, car ce qu'il y a de moins bon dans cet ouvrage, c'est précisément la mise en scène. Si la dernière partie est meilleure, toute la première moitié du film est techniquement assez relâchée et même parfois médiocre. Cela aurait pu être tourné aussi bien par un metteur en scène de deuxième ordre. La photographie notamment est pâle, délavée, sans aucun relief, et l'auteur n'a tiré aucun parti de la Havane, de son pittoresque et de sa couleur. Ces reproches étant faits, et on les accentue sans doute vu la personnalité de Carol Reed, ces reproches étant dit donc, voyons les bonnes choses du film. Elles sont nombreuses et en tout premier lieu le scénario. Il est excellent et l'un des meilleurs que l'on ait tourné dans les studios anglais et dans les autres, depuis très longtemps. Cela n'est pas surprenant puisqu'il s'agit d'un roman de Graham Greene. C'est une histoire d'espionnage que nous raconte l'auteur de La puissance et la gloire, mais une histoire pas comme les autres. Graham Greene est d'une ironie, d'une férocité implacable envers les services secrets britanniques et l'intelligent service. Rarement on était allé aussi loin dans la satire et la critique d'institutions aussi officielles et respectées que ces deux puissantes forteresses. Il y a dans le film deux scènes qui se passent dans les bureaux du grand chef du contre-espionnage britannique qui sont d'une bouffonnerie énorme. Ces hauts personnages sont ridiculisés à un point incroyable. Dans aucun pays au monde, peut-être, on ne pourrait se permettre d'être aussi féroce envers les institutions. Alec Guinness joue le rôle d'un marchand d'aspirateurs à la Havane. Il a des besoins d'argent pour satisfaire les caprices de sa charmante fille. Il accepte, pour cette raison, les propositions d'un agent recruteur du contre-espionnage anglais. À partir de ce moment, nous sommes dans la fantaisie la plus échevelée. Notre petit boutiquier allant jusqu'à envoyer à Londres les plans d'un aspirateur perfectionné en présentant ce curieux appareil comme une arme ultra-secrète de l'ennemi. Pour la saveur du sujet, le comique des situations et l'interprétation de Guinness, de Ralph Richardson et de Noel Coward, qui est merveilleux d'humour en agent recruteur, il faut voir quand même notre agent à la Havane. Même techniquement déficient, le film de Carol Reed est un spectacle bien amusant. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Murder Party, drame radiophonique de Jeannine Rellambert d'après le roman de M. Henri Bordeaux de l'Académie française. Avec par ordre d'entrée en onde, Louis Arbessier, Jeanne Dorival, Martine Sarcet, Marthe Mercadier, Jean-Pierre Lituac, Claude Dacet, Jean Ozen, Nicolas Amato, Gaëtan Jor, Raymond Pellissier, Jacqueline Auclair, Jacqueline Rivière, Jean-Jacques Stille. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son Francis Granal et André Reynaud. Bruitage Robert Maufrain, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada